Adèle Exarcopoulos enchaîne les tournages pour le cinéma mais elle n'oublie pas son rôle le plus précieux, celui de maman d'un garçon de 6 ans. L'actrice s'est notamment confiée sur la maternité et sur son fils dans les rencontres du papotin ce samedi 6 janvier sur France 2. Après ses amis Gilles Louche et Jonathan Cohen, Adèle Exarcopoulos a accepté de se livrer auprès des journalistes des rencontres du papotin. Ce samedi 6 janvier, France 2 diffusait un nouveau numéro inédit au cours duquel la typique rédaction du papotin a pu poser ses questions à l'actrice récompensée d'une palme d'or à Cannes en 2013 pour la vie d'Adèle. L'occasion pour la jeune femme née en 1993 d'aborder certains sujets inhabituels lorsqu'elle fait la tournée des médias pour promouvoir sa sixième artistique. Elle est notamment venue sur son rôle de maman, le plus précieux à ses yeux. Un enfant est une grande responsabilité, Adèle Exarcopoulos évoque son fils Ismaël dans les rencontres du papotin face à Claire, l'une des journalistes de la rédaction, Adèle Exarcopoulos est invitée à répondre à une question au sujet de son enfant. Un enfant est une grande responsabilité. Je l'ai eu un peu jeune, je n'avais que 23 ans. Je pense que j'essaie tous les jours d'être un exemple, commence-t-elle par répondre. Son fils, Ismaël, âgé de 6 ans, est né d'une union entre la comédienne et le rappeur Dooms. Je sais que je ne suis pas un exemple parfait, mais la bienveillance est naturelle et vient avec l'amour. Quand j'aime les gens, je suis bienveillante, continue-t-elle j'étais trop fière de me dire qu'ils pourraient voir mon travail, Adèle Exarcopoulos se confie sur le film qu'elle a fait pour son fils plus tôt dans l'interview. Adèle Exarcopoulos a été confrontée au scepticisme de Jean quant à son travail de doublage pour le personnage de Flamme, dans Élémentaire le dessin animé de Pixar. Je n'ai pas vu le film, mais beaucoup de gens ont dit que le film était nul, a prononcé innocemment le journaliste. Je l'aïmais bien, mais j'avoue que je l'aïe un peu fait pour mon fils, a d'abord rétorqué l'actrice, loin de se vexer. J'étais trop fier de me dire que, pour une fois, il pourrait voir mon travail, parce que le reste, on va éviter. S'il a aimé, tout le monde peut dire que si est-il nul, a-t-elle conclu, d'un large sourire. S'il a aimé, tout le monde peut dire que si est-il nul, a-t-elle conclu, d'un large sourire. S'il a aimé, tout le monde peut dire que si est-il nul, a-t-elle conclu, d'un large sourire.